Générique Bonjour, aujourd'hui, je vous amène à Berlin. Cette semaine, la capitale allemande a rendez-vous avec l'Histoire. Il y a 50 ans, le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signaient le traité de l'Elysée. Un traité d'amitié destiné à sceller la réconciliation entre ces deux pays dont l'histoire est marquée par le poids douloureux de deux guerres mondiales. Pour rapprocher les peuples, ce traité prévoit notamment de renforcer l'apprentissage du français en Allemagne et de l'allemand en France. Cela passe d'abord par la sensibilisation de la jeunesse dans chacun des deux pays. Pour ce faire, ils ont créé l'OFage, l'Office franco-allemand de la jeunesse. 50 ans plus tard, nous sommes allés à Berlin à la rencontre de celles et ceux qui font vivre au quotidien des échanges entre les jeunes français et allemands. On essaie à bien préparer les jeunes qui veulent travailler dans l'autre pays sur le niveau de langue, mais aussi à mieux s'adapter à l'autre culture. Pour créer en fait une relève de ces acteurs de la coopération franco-allemande au service de l'Europe, il y a plein d'entrées possibles. Et les entrées, ce sont finalement les attentes des jeunes, que ce soit en matière culturelle, professionnelle, scolaire, éducative. Depuis sa création, l'OFage a permis à plus de 8 millions de jeunes allemands et français de participer à environ 300 000 échanges. Toute l'année 2013 sera rythmée par des événements pour célébrer 50 ans d'amitié entre les deux pays. Ce sera également l'occasion de redonner un nouveau souffle à cette coopération, notamment dans le domaine de l'apprentissage des langues. Car on assiste depuis plusieurs années à une baisse de l'apprentissage de l'allemand en France et une stagnation de l'apprentissage du français en Allemagne. Pourtant, la maîtrise de deux autres langues européennes s'inscrit dans le modèle d'éducation que souhaitent promouvoir la France et l'Allemagne auprès des jeunes en Europe. Le chancelier Adenauer disait « Tous les organes du corps se fatiguent un jour ou l'autre, sauf la langue ». Eh bien, c'est en pratiquant infatigablement la langue de l'autre que l'Europe restera certainement en paix encore pour longtemps. Allez maintenant, les événements majeurs à ne pas manquer, c'est la Jeunas francophone. En Guadeloupe, le Festival Régional et International du Cinéma de Guadeloupe du 23 janvier au 1er février. En France, à Angoulême, le Festival International de la Bande dessinée du 31 janvier au 3 février. En Afrique, au Sénégal, le Festival de cinéma itinérant Africa Boc du 9 au 23 février. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, l'Italie. D'ici là, bonne semaine à toutes sur la planète francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada